Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour une nouvelle vidéo relativement assez importante puisqu'une page se tourne un peu comme le départ de Dan Hauser le 4 février 2020. Là c'est une nouvelle page de l'histoire de Rockstar qui se tourne alors c'est une page plus petite quand même mais quand même moi ça me fait un petit pincement au coeur puisque oui le mythique studio Rockstar North qui depuis son acquisition par Tech2 en 1998 est un studio le deuxième studio le plus important de la firme étoilée. Ce sont bien entendu les développeurs de tous les GTA mais aussi de la saga manhunt c'est eux qui se sont occupés du projet agent avant que ce dernier sombre dans les ténèbres et donc ce mythique studio va changer de nom il a même d'ores et déjà changé de nom depuis le 22 décembre 2021 on va y revenir donc avant toute chose j'aimerais juste faire une petite parenthèse puisqu'il y a quelques minutes seulement c'est pour ça que la vidéo arrive un petit peu tard ça a été le lancement du télé vidéo games 7 le TVG 7 le plus gros événement caritatif en Belgique qui est organisé par les potes des players du dimanche et sur lequel je suis invité j'y participe à partir de demain vendredi samedi dimanche dans ma story instagram je vous ai fait une story pour vous expliquer l'événement etc et donner mon planning de passage puisque je vais faire 10 heures de live sur le week-end mais également surtout en fait soutenez dès maintenant puisque c'est au profit de Amnesty International et malheureusement on va pas se mentir avec les événements et le conflit en ukraine et ben plus que jamais les combats d'Amnesty International sont au centre de l'actualité puisqu'ils se combattent tous les jours contre on va dire les en faveur des droits de l'homme et des droits de femmes contre tout ce qui est des formes de discrimination de sexisme etc ils sont également là pour protéger les personnes qui sont dans des situations conflictuelles comme l'ukraine donc c'est vraiment très important je vous invite vraiment à aller suivre cela de checker dans mes réseaux perso dans la description de la vidéo sur cela petit aparté fait vous allez d'ailleurs découvrir petit passage ceux qui sont intéressés tous les coulisses des événements par l'intermédiaire de mes stories instagram à partir de demain donc voilà donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est le caritatif que vous avez un peu envie de de bonnes choses en ce moment d'un peu de positif parce qu'on va pas se mentir en ce moment c'est pas très positif toute l'actualité n'hésitez pas ça vous fera un week-end pour souffler on va rire on va on va on va on va être ému je pense c'est beaucoup d'émotion des événements caritatifs donc voilà revenons à nos moutons et à rockstar vous savez donc le studio rockstar north a été fondé le 4 février 1997 ça s'appelait pinco limited à l'époque quelques mois plus tard en avril 1997 ça a été renommé dma design et ce non ils l'ont gardé jusqu'en 2002 même lorsqu'ils se sont fait racheter par tecto interactive en 1998 qu'ils sont devenus une filiale de rockstar c'était dma il faut savoir donc que le premier fin gta 3 ce n'était pas rockstar north c'était encore dma design donc autant vous dire que c'est un pilier de rockstar et surtout depuis 1998 c'est bel et bien le studio le plus important après rockstar games rockstar new york le siège social donc j'étais avec si c'était le premier gta et le même le premier jeu rockstar cg papi rockstar north et ben là ça y est regardez si l'on regarde sur le site officiel du registre des sociétés britanniques on peut voir ce certificat d'authenticité qui est donc une copie bien entendu qui annonce que le studio rockstar north limited vient d'être renommé à la date du 22 décembre 2021 en rockstar games uk limited donc c'est quand même personnellement là il y a le certificat d'authenticité mais on peut même aller sur le site la compagnie c'est je m'as plus comment s'appelle c'est le compagnie house c'est là où en fait toutes les entreprises déposent leur leur nom etc et sur ce site on peut également voir que ben oui c'est bien c'est bien actif et que depuis le 22 décembre 2021 rockstar north n'est plus et c'est désormais rockstar games uk limited alors moi c'est quelque chose que on va revenir un peu à analyser tout ça et voir un peu ce que cela peut changer concrètement pas grand chose c'est juste un changement de nom mais vous allez voir que finalement si vous suivez rockstar mal depuis quelques années et notamment depuis 2018 où on a commencé à vous alerter sur les nombreux changements les premiers conflits avec tech tous les nombreux changements à venir je vous ai beaucoup parlé sur les réseaux sociaux d'une pas d'une cassure mais d'un bouleversement lors de l'été 2020 notamment sur les équipes de rockstar san diego des problèmes avec redhead online juste après la mise à jour naturalis qui a eu des changements c'est pour ça que pendant trois mois il y avait un bug avec aucun animal sur le online ce qui était un peu bête pour voilà il ya beaucoup de choses on va y revenir mais en tout cas j'ai pu me renseigner et selon les informations que j'ai pu avoir cela fait déjà plusieurs mois qu'il ya un gros changement au sein de rockstar suite à une volonté de tech to interactive de faire passer les studios américains en priorité ainsi depuis pas mal de mois rockstar san diego serait peu à peu en train de prendre le statut du studio principal après après rockstar games ainsi rockstar north serait en train de perdre sa place de meilleure fin principale filiale donc effectivement cela fait déjà quelques temps comme je l'ai dit 2020 que c'est en train de se faire pourquoi parce que rockstar san diego c'est aux états unis c'est eux qui développeurs le qui développe le moteur rage etc et donc roi tech to aurait pour volonté vraiment de tout miser sur ce studio là mais cela fait aussi déjà plusieurs temps avant même la sortie de redhead redemption 2 qu'on est en train de vous expliquer que rockstar est en train de complètement bouleversé son son méthode de fonctionnement jusqu'à redhead redemption 2 chaque studio rockstar avait ses licences comme on l'a dit rockstar nord c'était les gta manhunt et ça avait été agent pendant son développement rockstar san diego c'était les smuggler run c'était les red dead c'était les minade club eux s'occuper de cela rockstar toronto avait fait the warriors rockstar vancouver c'était les max payne et bully bref chaque studio de développement avait ses propres licences depuis redhead redemption 2 déjà depuis max payne 3 il y avait un petit changement la première fois qu'on a vu ce logo le logo de rockstar studios c'était sur la boîte de max payne 3 il commençait à y avoir clairement du changement mais c'était minime depuis redhead redemption 2 c'est acquis c'est à dire que redhead redhead action 2 c'est le premier jeu rockstar où on n'a pas les fameux logo de rockstar games et de rockstar san diego qui s'affichent non on a juste le logo noir des rockstar studios parce que tous les studios rockstar y ont travaillé dessus ce changement de nom c'est la continuité logique de ce que l'on vous explique depuis trois ans sur rockstar mag que rockstar est en train d'évoluer de changer autant en interne que dans sa processure de développement est ce que c'est une bonne chose est ce que c'est une mauvaise chose pour le moment on ne sait pas il est vrai que vu les derniers événements on a envie de se dire ben non c'est la catastrophe maintenant peut-être aussi que le fait de pouvoir uniformiser tous ces enfin unifier de tous ces studios permettra d'accélérer le les processus de développement et effectivement quand vous avez 11 studios dont 8 studios de développement qui regroupe plus de 3000 personnes on ne change pas en un claquement de doigts cela prend plusieurs mois plusieurs années pour et ben tout simplement restructurer les équipes expliquer à tous les employés les nouvelles façons de développer etc c'est peut-être pour cela que pendant neuf ans on a juste eu gta 5 red red redemption 2 parce que rockstar était dans une transition et que maintenant on va se diriger à nouveau vers un jeu tous les trois ans peut-être deux ans deux trois ans trois quatre ans je ne sais pas mais peut-être que cela va à nouveau accélérer peut-être cela qu'on voit quand même pour gta 5 que cela fait un an et demi de développement qu'ils ont été en retard au point de reporter le jeu qu'on est passé à ça d'un nouveau report et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'ya pas les versions physiques en même temps on se dit mais un an et demi de développement juste pour ce qui propose puisque mine de rien il n'y a pas de contenu supplémentaire ni rien c'est clairement un portage de la version pc sur console on se dit il y a quand même du boulot donc voilà moi personnellement ça me ferme ça me fait un petit pincement au coeur parce que forcément rockstar north c'est rockstar north tout comme rockstar san diego etc et j'ai peur en fait que rockstar viennent à changer un petit peu le nom de tous ces studios par exemple que rockstar san diego deviennent rockstar games california ou ca pour california UK c'est united kingdom ca pour californie et qu'en fait voilà que tous les studios s'appellent rockstar games et qui est juste une lettre ce serait dommage parce que finalement ça va pas changer grand chose hein c'est pas ça qui va faire que les jeux seront meilleurs ou moins bien mais c'est quand même une petite page à nouveau qui se tourne c'est c'est un pan de l'histoire qui n'est plus en fait et moi c'est ça qui me qui me fait ce petit pincement au coeur donc voilà en tout cas j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous informer de cela vous dire ce que j'en pense et ma petite analyse j'attends dès maintenant vos retours dans l'espace commentaires savoir ce que vous vous en pensez si vraiment ça vous fait ni chaud ni froid ou si vous aussi vous avez le petit pincement au coeur de vous dire bon ben ok déjà on n'aurait plus les logos rockstar games rockstar north puisque maintenant on l'a dit c'est rockstar studio mais quand même voilà c'est voilà moi ça me fait mon voilà j'attends en tout cas vos retours n'hésitez pas à mettre un petit là qu'un partage un commentaire de vous abonner s'il n'est pas déjà fait et de suivre le télé vidéo games dès maintenant les amis vraiment je vous en courage vraiment à le faire il y aura un lien dans la description directement sur leur chaîne twitch et puis voilà prenez soin de vous et à très vite je vous en prie